Les sombres sont venus bien plus tard, depuis les jardins. Les sombres, immenses, dépassant d'une tête l'homme le plus grand. Des créatures de cauchemars, aussi laides que des hommes éventrés. Des monstres nés pour nous détruire. On disait qu'ils étaient si forts et si redoutables, qu'ils pouvaient déchiqueter des hommes à main nue. Tout était faux. La vérité est plus terrible encore. Bah, j'habitais le coin avant. Enfin, avant la guerre. Là-haut. J'étais dans le train quand c'est arrivé. J'ai tenté d'appeler ma famille, mais j'ai pas pu les joindre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Merde ! Merde ! Merde ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Merde ! Artyom, debout ! Artyom, c'est moi, calme ! Des cauchemars, hein ? Pas étonnant avec tout ce que t'as vécu. Écoute, j'ai des nouvelles incroyables. Il y a quelques jours, j'étais près des ruines du repère des Sombres, et j'en ai vu un encore en vie. Je me suis mis à ta recherche parce que c'est toi qu'ils ont tenté de contacter avant que tu lances les missiles contre eux. Calme ! Bordel, comment t'es entré ? Tire-toi, vite ! Oui, Ullman, une seconde. Si un Sombre a survécu, tu dois absolument lui parler, Artyom. Maintenant que t'es dans l'ordre, tu obéis à Melnick. Mais on doit le persuader d'autoriser cette mission. Calme ! Je t'ai dit de dégager ! C'est une base secrète, ici. Tu devrais même pas être là. Je t'amène au colonel Melnick. Suis-moi, Artyom. Prépare-toi, Artyom. Je t'attends la sortie. On se dépêche, pipelette. J'ai connu un fumeur. Pendant la dernière année de sa vie, il a dû bouffer, boire, respirer via un trou dans la gorge. Bonjour tout le monde ! On continue l'aventure sur la suite de Métro 2033. Donc je suis en pleine forme. On va zigouiller des mutants, des zombies, etc. Pas des zombies, mais bon, toutes les bestioles qu'on a pu voir dans Métro 2033. Tiens, d'ailleurs, on a encore une fois le livre. Décidément, l'auto-promo, ça marche bien. Tire-FX. Tac. Tire-FX. Alors, je vous rassure, j'ai déjà joué à Métro 2033 et je peux vous assurer que c'est une très, très bonne expérience. Donc ça, on peut éteindre. Ok. D'accord, juste la musique. Ok. Et comme Métro 2033, Métro Last Light est tout aussi bon. Il reprend bien évidemment les mêmes commandes que Métro 2033. Rédux en pas le premier parce que le premier avait un gameplay assez différent. Ça ressemble au tout point du... Salut Artyom. Artyom faisait partie des gars qui ont trouvé le D6. Ils lui ont filé l'insigne de Ranger. Directeur. Eh ouais. C'est cool pour lui. Moi, j'ai dû passer deux ans comme cadet avant qu'il m'accepte dans l'ordre. Deux ans. Enfin, on en était où ? Les D6 les a sauvés ? Non, ils n'ont pas pu arriver à temps. C'est resté comme ça 30 ans jusqu'à ce que nos gars le trouvent. Tout était intact à l'intérieur. Les armes, les médicaments. C'était un vrai coffre au trésor. J'imagine. C'est vrai qu'il fait bon ici, puisque le réacteur fonctionne. Il y a de la lumière et le chauffage. Et il y a un truc qui cloche. Comme si c'était trop beau, tu vois. Vous avez entendu ce que tu avais au bruit du Romanoff ? Non. Romanoff ? Je ne parle pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de... Beaucoup de textes. Et c'est vraiment pour se plonger dans l'ambiance. Après, on discutera... Enfin, je discutera. Après, je dirais pas mal de conneries. Wow, 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 tu manges ça tout de suite, toi, l'espèce de vie. Il suffit de chercher les valises et les drapeaux. Et puis, il ne faut pas se noyer. Un gamin a pour le faire. D'accord, les crevettes sont toujours très chiantes. Mais franchement, qu'est-ce qui a pu descendre une escouade entière ? J'en sais rien. Ils ont trouvé Romanoff seul dans l'église en train de prier sur le sol. Et puis, il ne mange plus, il ne réagit plus. Il s'adresse juste à Dieu. J'espère que Romanoff n'a pas de réponse. Ouais. J'ai dit bien. Salut, Artyom. Bienvenue à l'arsenal. Tu as été un ranger maintenant. Tu devras comprendre un verre pour fêter ça. Pour l'instant, on va t'équiper. Bon, procédons par ordre. Tu vas avoir besoin d'un masque à gaz. On ne peut pas faire un pas à la surface sans masque à gaz. Ça fait 20 ans et les radiations sont toujours assez fortes à certains endroits pour faire bouillir de l'eau. D'accord. Il y a des points chauds dans le métro aussi. N'oublie pas les fils de tous les masques. Comme d'hab, ça n'a pas changé. Au dernier épisode, il y a la même chose. Très stylé, ouais, ouais, c'est ça. Voilà ton avance sur salaire pour ce mois. Des pays en balles militaires. Tu peux bien sûr les utiliser comme munitions classiques pour faire plus de dégâts. Mais il peut être plus judicieux de les économiser pour acheter des armes, des accessoires, des munitions standards et du matériel auprès des marchands de tout le métro. D'accord. Putain, moi j'aurais bien aimé avoir aussi une paye là pour... Parce qu'en fait, j'ai cité, je me suis posé la question, est-ce que ça vaut le coup d'acheter des métros Last Light Redux ? J'ai lu partout que ce n'était pas nécessaire. Pour le peu de différence, c'est vraiment, mais alors vraiment pas nécessaire. D'accord, on va juste faire tab. Ok, donc là en fait, ça ralentit le temps et vous sauvez le temps. Ah merde. D'accord, ça marche. Les rangers portent en général trois armes. A toi de voir celle dont tu veux t'équiper. Alors, ça, 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 ça. Alors, ça c'est le gros fusil à pompe. Ça c'est le fusil à pompe léger mais très très efficace. Et ça c'est le flingue classique. On a la carabine. Alors. Kalachnikov. RPK. D'ailleurs, c'est quoi la différence ? Ça c'est le bâtard. Arme qui sait absolument rien. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir... Putain, on va prendre celle-là. Ça marche. Ouais. Ouais. C'est pour ça que je vais prendre un fusil à pompe. Un fusil à pompe léger. Ouais. Ouais, mais évidemment, j'ai pas court non plus. Et, on va prendre un... Ouais. Je sais pas. Parce que là, je peux... Ça c'est une longue distance. Ça c'est semi-courte. Voir quasiment proche. En fait, elle peut être utilisée dans pratiquement n'importe quel cas. Ça c'est plutôt longue portée. Ça c'est... Plutôt courte portée. Ça c'est très courte portée. Courte portée. Donc je sais pas. Allez, on va prendre la flamme. Ouais. Voilà, je vais prendre ça. Je crois que ça me coûte rien ici de faire des... De faire des modifs. Normalement ça coûte quelque chose. Mais bon, là, on va en profiter. Donc, j'ai un mois. Pas besoin d'être discret quand on prend un fusil à pompe. J'ai un mois. C'est pour faire du dégâts. Donc on va prendre ça. On va prendre aussi... Alors, je mets pas de viseur parce que j'ai un mois, c'est de courte distance. À la limite, je mets un silencieux. Ouais, ça peut être utile. Ouais, c'est bon. C'est bon. Hop, on y va. Reviens si tu peux tester une autre armée. J'allais voter, je dis qu'elle est plus fort. Et Artyom, distraie-moi un peu. Essaie le reste des armes que tu as joué. Ouais. Essaie le vis-à-vis du centre de la poitrine du mannequin standard. D'accord. Ah, en fait, c'est carrément un fusil à pompe. Tu vois la différence ? Il va falloir plus de balles pour pénétrer ce blindage. Repère les éteintes, celle de savoir si c'est qu'il y a une armée. Essaie le tire dans la tête. D'accord. Mais j'adore comme ils se déplacent. C'est vraiment des mannequins. On va un petit peu s'entraîner, on va s'amuser. Juste pour s'éclater. Vas-y. Ok. Déjà ? Pastoche. Donnez-moi un peu de challenge. Merde. C'est pour ça que j'adore ce fusil à pompe. Parce que la recharge est très rapide. Certes, on n'a pas beaucoup d'emplacements. Enfin, si je charge, je l'ai déjà pas mal. Mais en cas de coup dur, on peut très vite recharger. Ah. 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 Nous avons un souriant. Allez, non. Je me demande s'il y a un con qui retient nos records. On va recharger. C'est bon. Allez, on a terminé. On rate de faire le con. Et je ferme ma gueule. Mais non, là-bas, ce ne craint rien. On va y avoir une grande assemblée. Fais pas attention à ce clone, Alex. Ouvre les portes. Qu'est-ce qu'il a bien pu foutre ? Parfait. Allons-y. Une nouvelle aventure. Comment... Les dons de l'ancien roi étaient remplis de tout le nécessaire pour vivre dans l'au-delà. Des armes, de l'or, des chariots. Ils sacrifiaient leurs épouses et leurs esclaves pour qu'ils les servent dans la mort. Ça me rappelle ce bunker. Arrête tes conneries. Bah, c'est plutôt cool parce que maintenant, on récupère tout, là. Tout ce qu'ils ont à metter. C'est ça, ça ressemble à ce qu'un guerrier prenait avec lui pour vivre dans l'au-delà. D'acier, des étalons sauvages et des trésors incroyables. Bien sûr, les pillards périssaient d'une mort atroce. Tués par des démons, fantômes, leur marice. Sauf qu'on n'est pas mort. Donc. Hé, il paraît que Leslie Ski a fait quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Personne ne le sait. Les Ski était dans le labo. Quand l'Arlem est arrivé, la porte était ouverte et le labo est masqué. Les Ski avait disparu. Hein ? Merde. Alors, il y a quoi dedans ? Des armes chimiques, peut-être d'autres salopées. C'est tout ce que je sais. Bordel de merde. Le Connell va me massacrer à cause de Les Ski. Il va littéralement m'arracher le cœur. Enfin, ce qu'il en reste. Hum hum. D'accord. Il y a déjà des problèmes. Il y a à peine de débarquer. Donc, vous faites déjà bien chier. J'aime bien la fumée qui ne dépasse pas. Elle reste bien là. Mais c'est comme une putain de ville ici. Avec tous les bunkers, les petits recoins et les issues. Mais bon, c'est une base que l'ordre rêvait de trouver. Ouais. Il n'y a pas mieux. Ils disent qu'Anza renforce les effectifs tout au long de la ligne. Surtout à proximité des fachos. Je viens de quitter une réunion. Deux équipes d'assauts fachos ont attaqué les rues. Eh ! Vous qu'un sait ce qui se passe ici ? Pourquoi on vous a fait venir ? Sinon, je ne serai pas là, moi. Hermann, amène ces gars à Melnick. J'aime bien la position. Ouais, je suis trop badass. Allez-y. J'attends ici. Quand vous serez partis, je parlerai à Melnick. D'accord. Je me rappelle bien, toi, tu es Melnick. Il faut que je me remette dans le bain. Je n'ai pas joué à Metro 2033 et Last Light depuis pas mal de temps. On va demander sûrement la pire erreur de l'humanité. Tu veux dire comme si j'essayais de faire marcher un programme exécutable sur un Mac ou sur Linux ? Artyom, tu as les mêmes circuits qu'eux. Tu as un lien avec les sombres. Oui, des gens sont morts et les NKH, Tasta, sont obligés. Hunter, le meilleur de l'ordre, est sûrement mort aussi. Et il t'a appris ceci. Si on ne se bat pas pour nos vies dans ce nouveau monde, on sera dévoré. C'est la loi des plus sûrs. Mais à mon avis, les vieilles lois ne s'appliquent plus. On verra bien. Parfait. Artyom, et toi, Kahn, vous avez quelque chose à signaler ? Oui, colonel. Essayons de faire bref. J'ai localisé un sombre envie dans les jardins. Quoi ? Un de ces trucs vit encore ? Par chance, oui. Par chance ? Kahn, c'est de la folie pure. Les sombres représentaient la plus grosse menace pour l'ordre. Colonel, laissez-moi une chance. Un sombre seul est inoffensif. Artyom a un don. Je crois qu'il a établi un contact avec cette créature. Laissez-le venir avec moi. D'accord. Artyom, va au jardin avec Kahn et localisez le sombre. J'enverrai un sniper avec vous. Un de mes meilleurs. Anna ? Oui, monsieur. À quoi servira un sniper ? À éliminer la créature et finir le travail de l'ordre. Melnick, c'est pas... C'est un meurtre ! Arrêtez-le ! Bon, vous idiots, vous refaites la même erreur. On en a terminé. Escortez Kahn hors d'ici. Artyom, c'est ta dernière chance de te racheter. De dire adieu à tes cauchemars. Oublie Kahn. On dirait qu'il a approché de trop près la créature et qu'il a perdu l'esprit. Écoute-moi, Artyom. Termine la mission et reviens vite ici. La guerre approche et j'aurai besoin de tous les rangers à leur poste. À plus tard. Alors, qu'est-ce que t'attends ? Viens donc, mon lapin. Hé ! Je suis pas un lapin, moi. Oui. Si c'est vrai que les sombres te repèrent, tu peux le faire sortir de sa cachette pour qu'Anna ait une bonne cible. Mais sois gentil. Ne laisse pas le sombre lire dans ton esprit ou Anna aura deux cibles à tuer. C'est bien compris ? Euh... On suspecte Lesznitski d'avoir été un agent d'hormat. Ah. Mais nous ne savons pas qui l'emploi. Votre boulot consiste à l'intercepter avant qu'il livre le conteneur volé. C'est compris ? D'accord. Donc apparemment, il y a eu des intrusions. Si Lesznitski s'enfuit avec le conteneur, tout le métro sera en danger. Si vous ne pouvez pas le prendre vivant, vous avez intérêt à me rapporter sa tête. Oui, chef. Wow. Groupez. Ça marche. Une, deux, trois, quatre. Et une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. C'est bon. Wow, tu me fais peur, meuf. Allez, mon lapin. Tu laisserais vraiment ces trucs entrer dans le métro pour qu'ils s'immisent dans mon tête et les utilisent comme des pantins ? J'avoue que non. Je ne suis pas trop d'accord. Euh. Qu'est-ce que les gosses vivent à la surface et se nourrissent de radiations ? Putain, on marchande pas avec le diable. Eh ben, t'es une meuf déterminée, toi. Ah, j'adore les trains sans conducteur. Ça ne m'épate tout longtemps. Putain, c'est pourquoi elle m'appelle mon petit lapin ? Merde, on n'est pas ensemble. Je ne suis pas un gammon, merde.